Cézanne au musée d'Orsay jusqu'au 1er janvier 1989, une soixantaine de peintures et une vingtaine de dessins présentent les années de jeunesse du grand maître, celle où il avait entre 20 et 30 ans. Cette première période n'a encore jamais fait l'objet d'une exposition complète. Véronique Bonnet. Entre 20 et 30 ans, Cézanne, en rébellion contre son père, entend réchapper à la banque familiale pour se consacrer à la peinture. Durant cette période, il fait plusieurs séjours à Paris, notamment appelé par son ami d'adolescence, Émile Zola, qui l'encourage à venir s'installer près de ses amis peintres. Cette exposition des œuvres de jeunesse montre des tableaux souvent noirs et tourmentés, à la limite de l'expressionnisme moderne. Mais aussi d'autres recherches dans la technique, par exemple cette peinture au couteau, qu'il appela lui-même sa manière couillarde, et enfin, bien évidemment, l'influence des aînés. Notamment des vénitiens que Cézanne admirait, Georges John, Titien, Véronèse, également les peintres de son siècle, comme Delacroix, comme Courbet, Millet, Manet. Mais l'exposition montre également les factures de certaines œuvres, la facture audacieuse, notamment celle où le peintre employa le couteau à palette, selon une technique qu'il avait empruntée à Courbet. En quoi est-ce que le travail montré dans cette exposition des œuvres de jeunesse éclaire ce que va devenir Cézanne, le grand Cézanne de la maturité ? Elle l'éclaire et en même temps, elle contredit, si on veut dire, l'image qui nous est familière de Cézanne. C'est-à-dire qu'elle l'éclaire en ce sens qu'elle montre la jeunesse des différents thèmes dans l'œuvre de l'artiste. Très tôt, Cézanne s'est montrée intéressée par la nature morte, le portrait, le paysage, les compositions à figure. Et en même temps, elle contredit, si on veut dire, le Cézanne impressionniste, parce qu'il tournera en quelque sorte le dos à cette manière sombre pour devenir le peintre de la lumière. Dès 1872, Cézanne, installée dans la capitale avec femme et enfant, se rapprochera définitivement des impressionnistes et va persévérer dans sa voie, malgré les refus systématiques que lui avaient opposés les salons dans les années précédentes. Heureusement, il avait le soutien de quelques-uns, vite convaincus de son génie.